et salut à tous ici Tarscan pour le point raid et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Astralis un héros légendaire de la faction des elfes noirs d'affinités esprit et qui se base sur l'attaque alors Astralis c'est un très vieux personnage d'ailleurs son skin est reconnaissable parmi tous les persos légendaires on la repère de loin ce qui est cool ça fait aussi parmi ses premiers skins où c'était pas un duplicata mais ça c'est un débat en piternelle et j'ai lâché l'affaire là dessus mais ce serait bien que plarium retravaille ça ça fait quand même tâche ce n'est que mon humble avis son kit est pratique à la fois pour le pve et le pvp par contre elle va pas être intéressante sur le boss de clan sur l'hydre je le ferai pas très honnêtement mais elle va être hyper intéressant pour un boss bout mal elle peut vous donner les clés de la victoire très honnêtement même en pvp et bien pour défoncer un ultimate death knight ou un chevalier suprême pour ceux qui n'arrivent pas à capter l'anglais grave et bien elle peut faire sauter un stone skin presque instantanément et ça c'est très très intéressant surtout si on la perd avec un gnishak on va voir ensemble son kit son 1 1 avec un multiplicateur de 3,6 sur l'attaque elle attaque un ennemi elle remplit l'atb d'un allié de 15% prix au hasard et en plus si elle fait un coup critique elle remet un boost d'atb de 15% sur tous les alliés donc ça c'est hyper intéressant problème c'est un speed tunable dans aucune équipe vous allez le remarquer certainement je connais aucune équipe qui dit ouais astralis petit tune ça n'existe pas par contre ce qu'on peut voir c'est une astralis un gnishak un farakin le gras et ça fait pas mal le boulot son a2 avec un multiplicateur de 5,6 nourriture du coeur attaque un ennemi place deux débuffs bombes qui détonneront après un tour il est impossible de résister à ce débuff alors on peut la bouquet pour le faire tous les quatre tours très honnêtement astralis c'est une chips et du coup elle va avoir tendance à sauter très très vite et c'est aussi un énorme argument pour jouer astralis en même en early pour vous dire c'est qu'elle a pas besoin de bouc pour briller là c'est pas place deux débuffs bombes avec 75% de chance à ses places deux débuffs bombes et n'a pas besoin de stuff on peut pas résister à ce débuff donc c'est hyper hyper intéressant et là faut pas le perdre de vue donc pour moi ça reste un bon personnage astralis même si les avis bah voilà ils sont un peu catastrophique mais en attaque d'arène elle est intéressante et là où elle va surtout briller même en guerre de factions là j'ai les compétences de toute façon vous le verrez après dans la démo mais ça on en parlera après moi je sens qu'elle fait le boulot même contre boumal alors là le boumal que je vous présenterai après c'est pas un boumal ouf de la doom tower en hard c'est un boumal de synthranos mais comme quoi avoir astralis dans votre box et bah ça va vous faciliter les choses surtout contre boumal et ils sont à trois jugements où les cinq tours une fois bouquet mais encore une fois vous n'en avez pas besoin en effet actif elle échange les niveaux de pv restant avec une cible ennemie puis attaque avec la compétence par défaut ne peut pas être utilisé contre un boss logique on est tout ce qui est échange de pv ça ne marchera jamais contre un boss et elle accorde un tour supplémentaire à elle même et réduit de trois tours le temps de recharge de cette compétence si les pv de ce champion tombe sous 20% lorsqu'il se fait attaquer et ça peut être hyper chiant vous l'avez déjà eu en doom tower astralis est en train de mener le combat et puis d'un coup elle échange cpv avec vos champions et vous faites casser la gueule donc il ya une strat je vous parlerai juste après avoir parlé de laura mais il ya pas mal de champions je vais en parler maintenant il ya pas mal de champions qui font du spread des buff souvent ce qu'on fait avec astralis c'est qu'on joue astralis on la fait rush un adversaire avec son a2 et ensuite on fait un spread des buff pour espérer qu'un maximum des bombes touchent les adversaires pour les faire exploser d'un coup c'est une strat qui se fait surtout dans une majorité des cas vous allez croiser des gens qui utilisent le stone skin ça peut avoir son effet de pas avoir le temps de clean le debuff bombe ben c'est tant pis pour certains ils sont morts l'avantage en plus elle est en parfaite contraffi pour ultimes death knight qui est le plus répandue en arène avec du stone skin donc est un argument en faveur de ce champion et elle booste l'aura de vitesse des alliés dans les batailles d'arène de 28% ça aussi c'est hyper intéressant surtout en early on va galérer en early pour avoir des bons champions d'arène et astralis si elle tombe assez tôt sur votre compte ça peut faire pas mal la diff très honnêtement donc voilà maintenant que je vous ai parlé de ce kit on va se laisser pour une petite démo c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... On se retrouve maintenant pour les grâces. Alors pour les grâces j'ai pas mal hésité, j'ai vu beaucoup de conneries sur internet, très honnêtement. Moi j'ai pris cage lumineuse, pourquoi ? Dès qu'un ennemi reçoit un buff ou que son compteur de tour est rempli, elle place une pile d'orbes lumineuses. C'est intéressant, bout mal, il se pose un buff attaque. Et en plus il va avoir tendance à souvent se booster la TB et donc du coup jouer des tours. Et du coup une cage lumineuse c'est des dégâts à hauteur de 6 et 6 étoiles, c'est quand même équivalent à 2,5% d'épée max d'un boss. Donc c'est comme si on avait du maître de guerre en plus. Ça peut permettre de venir gratter ces dégâts qui manquent pour fumer bout mal assez rapidement et facilement. Maintenant qu'en plus avant l'harmonisation il y avait de l'attaque sur cage lumineuse, on est pris pour ça, surtout pour le bonus d'attaque. Ce qui est hyper intéressant pour booster les bombes. Il faut forcément valer dessus, c'est une super grâce, honnêtement cage lumineuse. A la fois pour le PVP, qui est plutôt intéressante, et le PVE. En plus ça va la protéger du debuff parce que lorsque dès qu'un champion, des dégâts bonus, normalement ça protège, bref il y a une histoire comme ça. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est une Astralis avec présence intimidante. Si vous avez une Astralis avec beaucoup de grâce, on peut la jouer avec présence intimidante en se disant, elle va aller en speed lead de mon équipe, ou même s'il y a un lead du style arbitre devant, elle va quand même pouvoir booster l'aura de l'équipe, et c'est toujours bon à prendre. Ça va déstabiliser un peu l'équipe, donc ça reste une alternative. Ça non plus, ça non plus. Il y en a qui pourraient se dire, ouais, toucher fantôme, ça se tente. Personnellement, je ne le ferai pas. Clôté ou chaîne temporelle, je ne trouve pas ça hyper rentable, ni moisson de vie. Moisson de vie, ça peut s'envisager je pense, dans une certaine mesure. Je ne trouve absolument pas vu qu'elle n'a pas de précision, ni déchire écrasante. Très honnêtement, très honnêtement, deux seules valeurs sûres que je peux vous conseiller là-dedans, c'est cage lumineuse et présence intimide. Le reste, ça va être trop conditionnel, alors que là, les deux, ça peut vous servir à la fois dans le contenu PvE et dans le contenu PvP. Sachant que c'est là où Astralis, comme on dit, un héros qui fait tout, ne fait pas forcément les choses bien, elle est moyenne, et elle va bien vous aider. Mais là-dessus, je pense que c'est plus rentable de procéder comme ça. Pour ce qui est des stats, comme je vous le disais, les stats de base, elle n'est pas très costaud. 947 de def, je crois qu'elle se prenne une claque, 17 000 de PvP, par contre, c'est une bonne attaque de base. Il y a de la précision, mais très honnêtement, on s'en fout. Il n'y a pas besoin de la précision. Les dégâts crit, ils sont déjà à 63% de base, donc ça peut être intéressant. Là, j'ai un peu débordé de 5%, mais si je pouvais rééquilibrer, c'est plus intéressant. Comme vous pouvez le voir, 6 000 d'attaques, c'est parfait pour Boumal, ça fait des dégâts énormes. Ça permet de le clean assez facilement. Et avec la grâce, les gardiens de faction, l'arène classique, les bonus d'affinités et tout, 49 000 PV, pas déconnant. Limite 50 000, ce serait mieux, et peut-être en def, je boosterais tout de 100, enfin de 1 000. Enfin, pas la 1 000, je mettrais peut-être 200 de plus en def. Là, je mettrais peut-être 1 000 de plus et en dégâts, enfin en attaque, du moins, on n'a jamais assez d'attaques. Pour ce qui est de la vitesse 258, c'est vraiment pas déconnant pour Boumal, vous en faites pas. C'est limite si j'en ai trop. Le plus important avec Astralis, que je l'utilise avec Gnishak, c'est qu'Astralis joue avant Gnishak pour qu'elle pose ses bombes, et que Gnishak fasse le combo et fasse péter ses bombes à Astralis, et dans un second temps, les siennes quand Boumal va jouer son tour. Donc voilà. Bon voilà, elle a du 7 réaction, ce serait dommage qu'elle se fasse allumer trop vite. Ouclier de sang, ça peut s'envisager. Le 7 là, de bijoux qui permet de reset. Ouais. Et les chances de proc sont tellement infimes que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rentable. Bien sûr, en bannière, là j'ai de la précise, mais c'est parce que je voulais juste de la vitesse, que j'ai pas besoin de la précise. En vrai ici, ça pourrait être une bannière attaque. C'est juste que là, j'ai pas pris la peine de changer la bannière. C'est juste que là, j'avais de l'attaque pour cent et de la vitesse. Sinon, aujourd'hui, la bannière d'Astralis, elle dégagerait. C'est une bannière attaque. Je sais même pas si j'en ai une de prête. Non, c'est que de bannière de précision. Donc en fait, limite, il faudrait que pas celle-là. Si j'ai des bons proc en vitesse et en attaque, ça viendrait switcher avec cette bannière. Tout simplement. Donc voilà, bannière attaque, amulette attaque, anneau attaque, je vous apprends rien, botte de vitesse, pensière attaque, les gants, ça va être certainement du taux crit, parce qu'atteindre 100% de taux crit peut être un peu chiant. Donc les gants taux crit, c'est pas déconnant, mais si vous arrivez à atteindre les 100% de taux crit, essayez de choper des gants attaque pour ce temps. Ce serait mille fois plus intéressant, très honnêtement. Donc voilà, pour les 7 qui vont nous intéresser avec Astralis, ça va être forcément les 7 attaques, vitesse, taux crit, implacable, ça peut s'envisager, réflexe, bof, bof, attaque divine, vitesse, parade vivace, ça peut s'envisager quand même, ça peut être hyper intéressant, comme ça elle swap ses PV, vu qu'elle serait en plus presque culnue à la limite de la mort, vu qu'elle aurait le buff invincible de parade vivace qui peut proc, ça peut faire toute la différence dans un match, pas perception, fatal, fatal pour l'attaque et le taux crit, très honnêtement, fatal pour elle, c'est parfait, Astralis. Létal, ce serait du gâchis, tout mortel, peut s'envisager, mais c'est dommage. Super Sonic, non, c'est pas Super Sonic, par contre, Impitoyable, ça peut être intéressant, c'est honnêtement, Impitoyable, ça peut être très, 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 très intéressant pour Astralis. En même temps, le set Impitoyable est intéressant à mort pour tous les champions basés sur l'attaque. Voilà, c'est une revue d'artefacts qui est assez rapide, mais il n'y a pas non plus 36 000 combinaisons avec Astralis. Pour ce qui est des maîtrises, c'est très simple, Astralis, on va lui mettre de la peau dure pour avoir un peu de def, anti-déflagration pour les attaques de zone de Boumal et des knockers adverses renaissants, on va avoir des chances d'enlever les debuffs, pour retarder, et on va prendre Châtiment et Dissuasion, comme ça, on fait foncer Astralis avec son A1, comme ça, elle peut faire des boosts ATB qui peut permettre à votre équipe de revenir dans le match et même contre des boss, ça peut faire la différence, surtout contre Boumal. Forcément, précision mortelle pour du taux crit, dégâts. Buveur de vie pour s'assurer qu'elle ait une source de soin, cycle de violence parce qu'il n'y a pas mieux à choisir, cœur de gloire, blé, renversez-le, méthodique, elle va spammer la 1 et maître de guerre pour donner encore plus de dégâts en PVE à Astralis. Il n'y a pas un million de combis, très honnêtement, de toute façon, la branche soutien, on s'en fout. On va surtout, là je vois, avec la branche défense et attaque et je trouve que c'est peut-être dommage pour Astralis mais il n'y a pas un million de combinaisons et celle-là me paraît être la plus efficace. Donc voilà, j'espère que ce guide vous a plu, que vous avez pu en tirer quelques leçons, n'hésitez pas à commenter, à liker, et à partager comme d'habitude. C'est toujours un énorme plaisir de faire ces guides. Astralis, c'est un film très beau. Aujourd'hui, à part des vidéos un peu trop haut, je ne vois rien de très sérieux de publié sur elle alors qu'il y a des gens, je pense ici, qui possèdent ce champion et qui ne savent pas quoi en faire et je trouve ça bête parce qu'il y a des choses à en tirer. Ce n'est pas parce qu'un champion est bon forcément que pour une chose. Là, je vais prendre l'exemple du nouveau champion. Je vais aller chercher. C'est vraiment le mot de la fin de Analyst Adeline. Elle est bonne que pour faire le Sound Evil mais pour les personnes qui sont en début mid-game, ça reste un super champion, ça peut les aider, ça peut les débloquer et certes, c'est un investissement, c'est chiant, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus rentable mais si tu as besoin de former le Sound Evil et bien voilà, tu as Analyst Adeline et ça peut se faire mais elle par contre comparée à Astralis, il va falloir la booker pour la rendre intéressante et ça, c'est chiant. Et j'avoue qu'en plus, moi, j'ai encore plus de raisons de jouer à Astralis parce que je l'ai quand même en grâce 3 étoiles. Alors certes, ça ne débloque pas un million de choses mais si je l'avais 6 étoiles, elle aurait déjà plus séance de vitesse, elle aurait du dégâts crit en plus, elle a déjà le boost d'attaque ce qui est le plus intéressant pour un champion bombe. Ça fait toute la différence. Enfin voilà, c'était Tarscan pour le Point Raid. Tchou !